Je voudrais, au nom du Premier ministre de Côte d'Ivoire, remercier les participants qui sont restés durant les 48 heures pour réfléchir sur les problèmes et la problématique de la ville durable africaine. Cela aboutit à ce qu'on a appelé la Déclaration d'Abidjan. La Déclaration d'Abidjan est un engagement de tous les acteurs de la ville, depuis les ministres, les collectivités, la société civile, le secteur privé et les ONG pour pouvoir s'engager véritablement dans la recherche de réponses concrètes aux attentes et aux aspirations des populations qui vivent dans nos villes. Nous savons qu'en Afrique, c'est près de 500 millions de personnes qui vivent dans les villes. Et dans 10 ans, on passera pratiquement à 600 millions. Il faut anticiper les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de mobilité urbaine, les problèmes d'énergie, les problèmes de résilience au changement climatique. Et tout cela mérite une attention particulière. Il y a, c'est vrai, le sommet France-Afrique de Bordeaux en juin 2020, mais il y a après. Et c'est pour cela que les ministres en charge des questions urbaines ont décidé de créer une alliance avec un comité de suivi qui permettra de voir véritablement la mise en œuvre effective des résolutions et des recommandations qui ont été faites ici à Bijan. C'est pour nous l'occasion de remercier toutes ces personnes qui ont participé effectivement à ces travaux et qui repartent d'Abidjan avec une idée précise de ce qu'est la vie durable et de ce qui doit se faire pour permettre à nos populations de vivre dans des conditions idéales dans nos villes. Les pays d'Afrique, avant d'aller au sommet France-Afrique, ont voulu que la problématique de la ville soit traitée avec non seulement profondeur, mais en associant tous les acteurs pour faire des recommandations pertinentes pour que la ville qui va concentrer toutes les problématiques de développement du monde soit traitée avec la plus grande attention. C'est dans nos villes que se développent tous les besoins, que s'expriment tous les grands besoins des populations, des besoins d'infrastructures de base, d'éducation, de formation et de perspectives pour la jeunesse. C'est donc dans les villes qu'il faut élever la défense de la paix pour le monde de demain. C'est dans les villes qu'il faut trouver des solutions pertinentes de développement pour les jeunes générations. C'est pourquoi les déclarations d'Abidjan posent avec acuité et posent avec beaucoup de pertinence tous les problèmes auxquels les gouvernants africains devront apporter des réponses pour que demain, à Bordeaux, nous puissions avoir des solutions globales, des solutions locales qui impliquent les populations, qui impliquent les élus locaux et tous les acteurs, des solutions qui pourront donc assurer un développement durable, équilibré et surtout apporter des réponses pertinentes aux préoccupations des populations. Avec la déclaration d'Abidjan, nous repartons d'ici reconfortés que le président Alassane Ouattara, qui a été désigné pour être porteur de la voie de l'Afrique au sommet France-Afrique concernant le développement durable, aura donc de la matière pour discuter avec ses pairs, pour qu'avec les réflexions portées ici à Bidjan, nous puissions tracer des solutions d'un développement durable au bénéfice de nos populations. Nous nous sommes appelés, mes amis et moi, à trouver des mécanismes qui pourraient accompagner les collectivités locales dans le renforcement de leur capacité de mobilisation des financements. Pour les objectifs que je vais citer, nous allons vous proposer la signature d'une convention qui va installer à Abidjan le bureau régional du Fonds mondial pour le développement des villes. Ce bureau aura plusieurs fonctions. La première, c'est d'appuyer les villes et les régions de Côte d'Ivoire et de l'espace UEMOA, ainsi que les villes et régions d'autres entités géographiques. C'est de les appuyer sur les questions de financement, formation, appui à la préparation des programmes, mis en lien avec les partenaires de financement. Deuxièmement, appuyer le ministère de la Ville de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique nationale de la ville, notamment sur les aspects financiers. Troisièmement, apporter à l'UMOA un appui pour le développement des programmes de décentralisation financière et de financement des villes. Quatrièmement, travailler en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour que tout cela se passe dans un cadre légal, international et structuré diplomatiquement. L'axe par lequel nous mettons en œuvre les activités du Bureau du Fonds mondial du développement des villes à Abidjan. Et je peux vous dire que le bureau est déjà en fonction, puisque ce bureau est dans les locaux du site autonome d'Abidjan pour être opérationnel. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous savons que nos villes doivent être pensées de façon intelligente, afin de permettre à la population de vivre harmonieusement et d'avoir des occupations aussi lucratives, une bonne éducation des enfants, une bonne intégration aussi de toutes les couches sociales, à savoir les plus vulnérables et les plus riches aussi. Donc, en tout cas, pour ce premier sommet, nous devons féliciter le ministre Amicia, qui a vraiment osé amener tout le monde entier en Côte d'Ivoire. Je pense que nos villes ont été créées à l'informel. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est un ministère très transversal, qui va apporter beaucoup d'autres idées à ceux qui pensent la ville, les urbanistes, les sociologues, et ainsi de suite. Abidjan répond, je peux dire, à 60% à ses critères. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce qu'effectivement, le gouvernement a commencé à le faire de façon très bien, d'ailleurs. Quand on voit les quartiers comme Abobo, comme Kumasi, qui ont été quand même, avec les maires qui ont été élus, prendre une note à l'ue, nous pensons qu'Abidjan est sur la bonne voie.